Chambéry est venu à Paris pour réaliser un gros coup avec l'ambition de structurer encore plus, d'être encore plus stable, encore plus constant dans le jeu et faire tomber pourquoi pas le Paris Saint-Germain ou réussir à l'accrocher. Les montagnes de Chambéry en droit dans les yeux. Je crois que c'est bien donné ce ballon. Denis Léoz le renversement avec Scoubet, l'Espagnol hors secteur, Rosé, bien joué, en force avec la technique, le demi-tour contact. Défense avec Steins. Pas de défense, mais ce n'est pas suffisant, il est retour quand on a un pumper. Exactement, c'est vraiment une boule de flipper pour une charbie. Il passera par plus avec trois droitiers sur la base arrière, il va prendre sa chance. Superbe ! 26-3 en faveur en départ élysien, la fin de remise pour Chipsac. Ça va trop vite, c'est trop puissant. Bon, Goni Léoz qui cherche Gustavo Rodriguez. Et derrière, le perforateur. C'est dommage pour les Chambéry, parce qu'ils ont bien perturbé, en tout cas dans un premier temps. Face à Lugstein, ce qui en début de partie avait beaucoup trop de latitude aller sur les côtés d'aller au duel. Là, c'est Hugo Brouzet qui est allé à la pêche sur un simple mouvement. Alors, pas d'induction, mais en tout cas une feinte. Regardez, ils sont beaucoup plus solides. même s'il a, à nouveau, celui qui fait la différence, c'est Denis Christophan sur l'immédiateté de transmission. Ce premier temps de jeu est mal embarqué. Oh, superbe ! La gamelle avec la barre, vous n'avez rien raté. Mais les Parisiens ont failli. Il a pas sauté, c'est bien clair. C'est propre. Et c'est fait ! 19-17 en faveur du Paris Saint-Germain. Et on le disait, on a un pari un petit peu plus... Allez, c'est moins d'un grand cas d'Alcad que ce qu'on a pu connaître avec l'enchaînement des matchs, disons-le clairement. Et pourtant, pourtant, ils ont inscrit les Parisiens, 19 buts. Avec Scoubet, le passage de bras. Ah oui, un coup à jouer, un coup à jouer. Voilà, il l'a vu en deux temps, Costoya. Le bras qui se lève. Il va falloir aller vers le but. Et voilà, c'est très propre. Et ils ont été en supériorité numérique, bien évidemment. Cet après-midi, en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a galéré à Lorient. Pas d'ouverture sur le premier temps de jeu. Et derrière, ces tirs au travers qui ne trouvent plus la solution côté Costoya. Il va pas lever une nouvelle fois. Ça aurait été très très souvent le cas pour les chambiers. Regardez ça ! Regardez ça ! Une balle de Telly. Ça peut permettre, imaginez-vous, à Paris. Oh là là, super ! Le mouvement, il a fait l'intégralité. Les trois quarts de la zone. Il a fructifié ses ballons. Quelle défense à nouveau ! Les mains baladeuses de Mathieu Gréby. Et derrière, Ferran Solé, qui n'a pas touché le ballon depuis le début de la rencontre. Calendaté, ça va passer au dessus. On va en rester là. Le succès parisien qui rejoint Montpellier en tête du classement. Victoire 36-32. Logique d'un Paris beaucoup plus sérieux. dans l'ensemble du match que Chambéry. Oui, sérieux, sérieux. Qui aura été un petit peu piqué au vif. Moment où Chambéry est revenu à hauteur. On en était à 24 partout. Et les minutes qui ont suivi ont été un petit peu fatales aux Chambéryens. Qui ont perdu les ballons. Qui ont trouvé beaucoup moins de solution en attaque. Les Chambéry et les parisiens qui ont su tout de suite exploiter ce phénomène pour faire l'écart. Un écart pratiquement conservé jusqu'à la fin de la partie. On va reprendre le mot que vous avez utilisé Thomas. Oui, sérieux. C'est parti.